Ça a marché ? Oui. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant les chats secrets de la cité des rêves, en compagnie de Sabray. Donc, comme pour la vidéo précédente et comme pour le chat numéro 5, on se dirige vers la machine oracle, donc depuis le TP dans le trou au nord, le long de la falaise, etc. On arrive à la machine oracle, qui est droit devant. On va stoïquement l'ignorer. Genre complètement, on va l'ignorer, il n'y a pas de soucis. On va l'ignorer et partir à gauche vers l'observatoire. Strictement comme la quête de la semaine 2. Celui-là est relativement simple à choper, bien que pas évident à trouver. Et je l'ai trouvé absolument par hasard en explorant, juste sur l'argument qu'à un moment, il m'a donné le droit d'interagir avec, et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un chat. Sans ça, je pense que je ne l'aurais jamais vu. Je ne l'aurais même pas vu. J'aurais été dessus sans même le voir. Je pense. Donc, en arrivant ici, juste avant l'accès à l'observatoire de la machine oracle, on arrive à gauche, on note un petit trou dans le mur. Donc, on peut aussi contourner. En arcanie, je sais qu'on peut contourner à gauche, je pense que je l'avais fait comme ça. En chasseur et en titan, etc., il vaut mieux passer par le dessus. Donc là, hop, une petite plateforme, et le chat se trouve ici. Donne-moi les cadeaux. Oh, oui, King Vigil ! Tiens donc, enfin ! Bon, pardon, peu importe. Donc, sur la map, il est là. Non, très exactement là. Et en hauteur, du coup. Il ne faut pas se foirer. Si jamais vous tombez dans la zone du bas, il va falloir repasser par la machine oracle pour refaire tout le tour. Pour revenir ici. Sur ce, c'était tout pour le chat numéro 6. J'espère que ça vous a servi. Plein de bonnes choses, portez-vous bien, et à la prochaine pour les chats numéro 7 et 8 et 9. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada